Sous-titrage ST' 501 L'Olympiaco, 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 il batta all'irrotor Siani, lo spiovette di Gurkouf, e il gol del vantaggio, 1-0, 1-0, il vantaggio del Bordeaux Salta Siani con Papadopoulos Chalmé, Blazil, ancora Chalmé, Blazil Vendel che termina fuori, che occasione per il 2-0 di Vendel Palla di ritorno per Chalmé, che è entrato in area, Chalmé la mette in mezzo E il sinistro di... ... delta ... Bardoということdelà va più ... C'est parti ! 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 Gurkouf si libera benissimo di Toulalan, poi mette il cross, Shamak ! Colpo di testa, 1-1 il pareggio. Mulinas, la finta, manda per terra Bastos, poi effetto al cross per Shamak ! In più di una volta i giocatori del Lione hanno potuto alzare la testa e trovare il movimento dell'attaccante. Delizioso controllo, la rimessa lunga Sissoko, la sponda a Lisandro, viene sovrastato da Sané, poi Makun, Delgado, Lisandro. Ancora Delgado, Makun lascia libero, salta l'avversario, poi si allarga, crossa sul secondo palo, Tremoulinas male, Bastos, Bastos ! 2-1, il gol di Moulinas, il gol di Moulinas, al limite, pallone buono per Wendel, ora Gurkouf ancora in area. Qui grande per il piazzamento del port... Dianic, Gurkouf, lo attacca Toulalan, sulla fascia, qui rivediamo l'esterno di Shamak, la gran parata di Loris. Si, era veramente... Finisce così, finisce 3-1, dovrà vincere per 2-0, è un Lione che si avvicina moltissimo alla semifinale. Doppietta di Lisandro Lopez, ha aperto le marcature, l'argentino poi arriva... Tremoulinas dans la surface, Tremoulinas en retrait, la déviation, et l'ouverture du score de Shamak, Marius, Marouane, Shamak, qui va pouvoir centrer le stand de Shamak, la tête de Wendel... Qui qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, Bordeaux aura décidément beaucoup de choses à regretter, compte tenu du match aller. D'ailleurs, c'était un peu une semi-surprise, comme t'as dit, c'est vrai qu'ils ont quand même 16 points, quand même, en Ligue des Champions. 16 points sur 18, hein. 16 points sur 18, c'est énorme, mais surtout, à un moment, ils faisaient vraiment peur à l'Europe. Faudrait également vérifier le nom de Gugl, 4-0, Calciani, aussi. Ça me fait penser un peu à... Il marque sur Corona, je crois, qu'il en met... Un truc comme ça, il faisait vraiment une grosse partie de... Mais ce qui est fou, c'est que, du coup, dans cette équipe-là, tous les joueurs qui étaient là, après, c'était leur prime, en fait. Je suis d'accord, j'allais revenir sur ça. En fait, après, Siani se fait derrière, au final, en dehors de Bordeaux. Orcuff, après, on ne l'a plus trop revu. Chacun va qu'il sera parti à Arsenal. Échec total. Il n'y a pas un échec total, mais tout moyen, mais pas... Moi, je me souviens qu'il n'était pas prêt pour la première Ligue, et qu'il devait aller en salle de sport, en FQ, parce que son corps n'était pas prêt pour... Oui, mais sur la première Ligue, ça reste moyen. Oui, je ne sais pas que c'était un échec total de la première Ligue. C'est pas un peu d'un des meilleurs attaquants de Ligue à l'époque. Mais moi, je trouvais qu'il était surcoté, personnellement, Chabac. Bah, Chabac, en fait, c'est pas forcément un buteur. Voilà, c'est quand je l'ai été marqué. Ouais, c'est quand je l'ai été marqué. Comme je l'ai expliqué, c'était plutôt un pivot qui jouait de la tête, etc. Voilà, c'est ça. Il y a un système aussi à avoir pour lui. C'est ça, exactement. Arsenault qui joue à 4-3-3 au sol et tout, enfin, tu l'échappes. Trémolinos aura fait quand même une petite carrière. En finale, c'est la meilleure carrière. C'est plus Cédric Carasso. Tu t'es dit qu'il a fait une meilleure carrière que Trémolinos. Mais quand même, Cédric Carasso aura joué beaucoup de matchs en Ligue 1. Trémolinos, il a joué la Ligue des champions. Il a été international français. Pour moi, c'est un peu bien. Après, je sais que tu aimes bien Cédric. J'apprécie beaucoup Cédric Carasso. C'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Je reste l'objectif, je reste l'objectif. Combien même il a été formé à Marseille. Combien même il aura fait des belles choses avant le Pique de Marseille. Mais je trouve que réellement, il aura fait une belle carrière. Pas riche en titres, peut-être, mais plus au niveau de la performance où il aura perduré dans le haut niveau. Ce n'est pas vraiment une question de titres. C'est une question... Non, je ne sais pas pourquoi il n'a pas quitté Bordeaux, par exemple. Parce qu'il a eu des propositions. Est-ce que... Peut-être une histoire de confort. Peut-être... Je pourrais le comprendre à l'époque. Peut-être une histoire de confort. Peut-être une histoire de propositions moins intéressantes. Mais réellement, je trouve que sa carrière aura été réussie. Surtout quand on connaît son histoire, son passif. En centre de formation, il était peut-être un peu gros. Donc, on ne lui prédissait pas cet avenir. Il aura vraiment fallu une belle aide de José Nigo et de Laurence Pinozzi en s'entraînant des gardiens de l'OM. Pour l'avoir aidé dans cette épreuve. C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, se relever de sa grave blessure. Après un match de charité contre l'équipe de France 98, où il se blesse à cause de son poids. Son poids, elle écrase sur son genou. Donc, il se blesse vraiment. Et il a fallu que Laurence Pinozzi et José Nigo à l'époque le reprennent en main, le fassent maigrir et le fassent devenir de lui un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais réellement, Carrasso, je trouve qu'il aura une belle carrière. Chagnolet aurait eu une carrière correcte aussi, oui. Après, je suis obligé de t'arrêter. Tu ne parles que des joueurs de Ligue 1. Ah oui, réellement. Après, à quel niveau on y est arrivé ? Cien, Aloudiara, Gourcuf, même Chamac sur la saison. Pour moi, c'est des mecs qui pouvaient vraiment... Quand tu vois l'organisation, tu te dis, mais est-ce qu'il y a moyen de vraiment aller plus haut ? C'est vrai. Aloudiara aurait été pendant une période capitaine de l'équipe de France. Aussi, oui. Aussi, aussi. Mais tu vois, au final, c'est ce que je retiens. C'est mon premier artiste. Et personne n'a vraiment fait carrière après. Je ne dirais pas un peu comme le Monaco de 2003-2004. Parce qu'il y a comme une jolie qui a fait une carrière. Et voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois, ce qu'il a de Chine. Galil JV. Flavio Romain. Quand tu vois leur saison, tu te dis, mais ces mecs-là, ils peuvent. Au final... Après... Est-ce que pour toi, réellement, faire carrière, c'est vraiment jouer dans un top club de Ligue 1 ? Faire carrière, c'est par exemple, tu prends le Porto de 2003-2004. Tu vois les mecs qui portent tout. Et tu vois... Oui, qui est franchi 5A. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai une autre vision. Pour moi, faire carrière, c'est vraiment être régulier dans le championnat dans lequel tu es amené à jouer. Ça reste mon avis. Ça, c'est faire une belle carrière professionnelle. Moi, je te parle vraiment du gratin, du top. D'accord. D'ailleurs, Julie l'avait dit dans son interview, je crois que c'était sur la chaîne de Colin, c'est ça ? C'est une interview. C'est une interview, oui. C'est une interview, oui. Justement, tout le monde disait à Rotten, mais qu'est-ce que tu vas foutre au PSG ? Il faut que tu quittes cette zone de confort qu'est la Ligue 1. Et ils m'ont dit, bon, le PSG, certes, ils allaient jouer avec des champions. C'était le PSG, c'était un peu bordélique. Mais même pour Julie, Julie voulait rester à Monaco. Et Deschamps lui dit, mais t'as pas connu le gratin. Monaco qui a joué avec des champions, voulait le titre en Ligue 1. Mais t'as pas connu la Juve, le Milan. Moi, je parle vraiment du top 10 européen, ce cercle un peu fermé. Et je me suis dit, au final, quand tu regardes l'effectif de Bordeaux, personne n'a pu prétendre à ce top 10. Peut-être Gourcuf, mais... Gourcuf, mais après aussi, c'est une question de choix. Déjà, si on veut rester sur le thème Gourcuf... Ce sera sa dernière même saison. Ce sera, oui. Il y a la saison 2014-2015 avec Lyon. Il jouait avec Fekir. Elle est quand même pas mal cette saison 2014-2015. Il reste correct, mais sans plus. Ce sera cher, mais... Oui, bien sûr. Ce maillot, c'est un... Je pense que comme ça, ça peut être aussi intéressant. Oui, mais en fait, justement, je voulais parler de ça. Justement, par rapport aux joueurs qui se perdent peut-être en allant dans des clubs où ils pensent réussir, avoir plus de médiatisation, tels gagner des titres au détriment de leur performance personnelle. Gourcuf arrive en grande pompe à Lyon. Présentation, etc. Mais qu'est-ce que c'est lui qui l'a prévu ? Je n'ai pas l'impression. Connaissant son caractère, je n'ai pas l'impression. Bordeaux avait besoin d'argent aussi. Ils avaient besoin d'argent, exactement. Mais c'est pour ça, justement, que je parlais de Laurent Blanc. Moi, je pense qu'il y a des joueurs comme ça, comme Gourcuf, qui sont des grands affectifs, qui ont besoin... Ils s'entendaient très bien avec Jean-Luc Asset. D'ailleurs, ils faisaient souvent la célébration où ils se serraient la main, etc. Je m'en rappelle. Et je pense qu'il y a des joueurs qui doivent rester, en fait, dans le club et aider à faire grandir le club. C'est-à-dire que là, ils ont fini sixième, il me semble que c'était que ce soir-là, Bordeaux. Ils auraient pu faire mieux, la saison d'après, en restant ensemble et en... Il n'y avait pas toujours rien à voir, je crois. Enfin, je voudrais voir les départs. Mais je n'ai pas de souvenirs. Le 2009-2010, c'est... C'est ça. Il restait Plazil, j'ai les souvenirs de Plazil. Carasso est toujours là. Très mouillard. L'année d'après ? Oui. L'année d'après ? Je peux vous dire, oui. Alors, tout le monde reste là. Gourcuf part après un match, un dernier match au Parc des Princes. Ah, mais faut-il passer au Maillot, d'ailleurs. Parce qu'on parle de Maillot. Il y a eu combien de jours passent les premiers matchs du club ? Il y aura une défaite. Voilà, exactement. Je me rappelle alors qu'il est très guide. Carasso fait... C'est toujours un corner, exactement. Et un arrêt de dernière minute de Carasso sur une belle tête de War. Je m'en rappelle encore. Des Princes qui résonnaient creux, quand même. J'espère pas en parler sur ce... J'étais interdistan à ce moment-là, en fait. Enfin, on parle de ce que le prouve. Et pour les sortes de feu, aussi. Je crois qu'il y avait... Je crois qu'il y avait 3 points sur ce match. Non. Non, je pense que c'était une... Je me souviens d'un but de Bordeaux en toute fin de match. En toute fin de match, sur une tête de Honduras. Ça doit être ça. Et Paris ne méritait vraiment pas de pertes sur ce match. Bah oui, parce que Carasso était en feu ce jour-là. Et ils perdent 2-1. Et Paris avait vraiment poussé. Et je me souviens, le premier match, c'était PSG-Saint-Etienne, 3-0. Mais... Enfin, c'était un tout autre PSG que 2009-2010, sous Combe Morel. Mais non, moi, je pense pas que ce soit Gourcuf qui ait vraiment voulu aller à Lyon. Surtout, la sur-médiatisation, en fait, c'est vraiment le projet de là. Il y avait un joueur français, formé en France, etc. Hyper talentueux. Il cherchait un peu le remplaçant de Juninho, aussi. Il cherchait vraiment un leader technique au milieu. On s'est dit, on va mettre Gourcuf qui présente bien, etc. Nouveau Zidane. Comme par hasard, premier match en équipe de France. Il s'est mis doublé contre la Roumanie. Il y avait un peu ce parallèle-là. Il y avait les passements de jambes, les roulettes. Il y avait des similitudes. Donc, il s'est dit, on met... Je sais pas, 20-25 millions sur... Ce qui était vraiment beaucoup d'argent. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 1. Exactement. Avant le Qatar, c'était Amir Roland. Oui. Avant le Qatar, c'était Anelka pour 32 millions d'euros. Anelka, oui. Donc, il fait Real, PSG. Il y avait peut-être... Après, il doit y avoir pour 20 millions d'euros. Il y avait Lisandro Lopez. Lisha, oui. Lisha. Et Lucio qui jouait pour 18. Et il y avait un mec aussi, un gros flop, je crois, Rennes. Louis Fabiano. Louis Fabiano. Louis Fabiano. Louis Fabiano. Louis Fabiano. C'est à ce moment-là où la famille... Pino. Pino qui reprend le Ramp Club, qui commence à sortir l'oseille. C'est un peu cette période où beaucoup de gens cherchent à investir dans le foot. Il y a M6 qui récupère du coup Bordeaux au fin des années 4-20. C'est tout à fait. Il y a des prix au début des années 2000, non ? C'est ça ? Pardon ? Pino. Plutôt au début des années 2000. Ouais, c'est ça. Avec le bon entraîneur, je crois. Enfin, un peu sur cette période-là. Ils commencent à sortir le cash. Ils prennent... Ils prennent... Je crois qu'ils prennent pas Denningsen, qui étaient passés à Bordeaux. Ah oui. Ils ont le meilleur dribleur au monde, à l'époque. Il y a eu beaucoup de flots, pareil. Ils sortent vraiment de l'argent. Et ça marche pas. Et du coup, ils changent en plus. Ils ont changé la politique, ouais. Voilà. Mais voilà. Et c'est sur cette... J'ai pas trop de souvenirs de la saison de Reine, à cette époque-là. Je connais... Je connais ce qu'a fait Pino à l'époque. Le flop. Les flops dont tu as parlé. T'avais Louis Fabiano en Foix, exactement. Et cette année, bah... Oui, Bordeaux, au final... Je me souviens... Les négociations avec le Milan, ça a duré pas combien de temps. Alors qu'au final, on parlait que de 10 millions d'euros. Enfin, franchement, même s'ils pouvaient les sortir. C'était vraiment un peu des rapaces, on va dire, sur ça. À ce moment-là, t'as Loan qui sort un peu le gros chèque où ils prennent Lucho. Moi, j'étais dégoûté, j'ai adoré Lucho. Ouais. Il signera le même. T'as Lisha, pareil, je l'ai adoré ce mec-là. Il va à Lyon. À Lississoko. À Lississoko à Lyon avec son problème bancaire, c'est ça ? Qui a refusé... Non, c'est à Milan où il a eu un problème. Voilà, et du coup, Lyon le récupère. Non. À la place. À l'époque, Alissississoko devait quitter Lyon pour le minerancer. Et à l'époque, on avait remarqué son problème bancaire. Ok, je pensais que c'était depuis Porto. Ok, je pensais que c'était depuis Porto que... Probablement, mais peut-être que ça a été caché. Mais voilà, Lissississoko qui est arrivée à Lyon durant sa saison 2009-2010. Je me rappelle aussi de Gomis qui arrive de la estante Etienne. Ah oui ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, quand on a une date sur FIFA de l'époque, on entendait des fois-ci qui s'est signé dans l'intercédé. Oui. C'était vraiment super bien fait. On entendait des chants qui arrivaient. Là, t'as le des chants, l'arrivée de Lucho. Il y a tous les jours, quand tu te connectais sur FIFA en ligne. T'entendais les infos de Kato. C'était génial. C'était super bien fait, ça a complètement disparu. C'était vraiment une belle initiative de eSports par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais non, le marché des transferts a été agité sur tous côtés marseillais. Moi, j'avais le souvenir entre 2009 et 2010, on va dire. Oui, comme je te le disais, des chants arrivent. C'est le ménage, il ramène des joueurs. Il y avait aussi... Dacier aussi qui arrive, non ? Jean-Claude Dacier après le linguageage de Pachou. J'avais compris. Après, je pense qu'il t'aurait embrouillé avec la Brune. Je... Tu n'auras pas de commentaires ou tu ne sais pas ? Je pense que tu n'auras pas de commentaires. Non, c'est même pas que je ne ferai pas de commentaires. C'est que je ne veux pas m'arranger sur un sujet que je ne maîtrise pas. Il me semble que Diouf ne s'entendait vraiment plus avec... Oui, avec Anigo. Déjà, je sais qu'une partie, je pense, avec Anigo. Et avec la... Moi, j'ai entendu aussi, là, entre Diouf et ce qu'il y avait plus haut, c'est-à-dire un peu la Brune qui tournait autour de la famille de Réfus et de Margarita. Dacier arrivera au club sans trop reconnaître le football. Je suis directeur des sports de TF1, un peu comme Charles Vignev, qui une année auparavant récupère le PIG parce qu'il était aussi à la direction des sports de TF1. Présidé par la Brune, nomme Jean-Claude Dacier président de l'OM. C'est d'être solidaire. Comme une queue de comète du travail réalisé par l'équipe précédente, l'OM de Deschamps sera enfin champion. Dix mois après la mort d'un Robert Louis-Dreyfus qui aura investi près de 200 millions d'euros pour avoir le droit de célébrer en tong une victoire en coupe internaute. Il paraît, je me rappelle dans l'interview de Colin's interview, où il paraît que Dacier ne connaissait même pas le nom de certains joueurs. C'est possible. Je me rends compte. C'est pas possible. Non, mais c'est pour quoi ? Je crois qu'il a appelé... Le jour, c'est pas lui qui le rappelle. Je crois qu'il appelle Mamadou Niang par le nom d'un autre joueur. Je ne sais pas si c'était par le nom de Mandanda. Je ne sais pas si c'était mon nom. Je ne vais pas m'avancer à dire quelque chose de maîtrise pas. Je me suis dit que Niang, qui était vraiment l'idole du club à ce moment-là... C'était pas la capitaine à ce moment-là ? Non ! Alors, c'est sur cette saison qu'il vient de la capitaine. Parce que la saison d'avant, c'était encore l'Orixen. Ok. Donc voilà. Rendez-vous compte, quand vous ne connaissez pas l'ombre de l'Orixen, ça devenait problématique, mais bon. Le plus, c'est qu'il arrive quand toutes les fondations sont mises en place par Pape Diouf, et que derrière, c'est lui qui en récolte les fruits. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est lui qui a été président du champion de France de l'OM. Mais il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Une fois, il m'a confondu avec Caboret. Je l'avais dit dans une interview. Il m'a confondu avec Caboret, alors que j'étais capitaine quand même de l'équipe. Difficile de parler de quelqu'un qui ne vient pas réellement du football. D'autant de l'en vouloir. Ou d'autant de l'en vouloir aux personnes qui l'ont intéressé. Après, il peut faire l'effort de connecter le joueur. Charles Villeneuve ne connaissait pas non plus grand-chose au football, mais ce qu'il a fait en six mois au PNG, il y a très peu de présidents qui l'ont fait. C'est vrai. Donc après, c'est aussi une question de volonté, une question d'implication. Bon, voilà, Jean-Claude Bassi n'a pas fait tout ce qu'il avait. C'est un mauvais souvenir à tout le monde, à peu près. Donc après, il y avait des recrues, je les ai cités. Il y avait aussi un joueur camerounais, Charmé Fomen, qui n'a malheureusement pas fait carrière. À l'OEN ? Oui, à l'OEN. Un joueur, voilà. Et on ramène aussi un deuxième gardien, Elthal Andrade, qui est un gardien brésilien qui arrivait de Roumanie à l'époque. Gardien d'un style atypique, mais qui aura fini sa carrière au beat soccer. Il avait joué quelques matchs, même en Ligue des Champions. Il avait fait quelques matchs en Ligue des Champions dans un match contre le Bayern. Il avait fait quelques matchs en Ligue des Champions. Mais aussi, je me rappelle également que Elthal Andrade doit finir sa carrière au beat soccer avec la sélection portugais. Hey, Red & Co. Hey, Red & Co. Hey, Red & Co. Hey, attenzione, Ronaldinho. Hey, Red & Co. – Sous-titrage FR 2021